Comment ça va ? Ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vus ! En même temps, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas vu grand monde, je ne vous le cache pas. Je suis très heureux de vous retrouver, vraiment. Ça m'avait énormément manqué les darkards. Mais là, on ne pouvait vraiment plus continuer sans. Il fallait absolument qu'on en fasse un pour essayer de redonner un petit peu de joie à chacun d'entre nous. Juste avant de commencer, j'aimerais avoir une très grande pensée pour tous ceux qui ont été touchés par cette épidémie, malheureusement. Beaucoup de nos proches sont tombés malades et certains même ont rejoint H&M. Vous avez été très nombreux à nous solliciter pour des demandes de Refo H&M. Vraiment, on a essayé de faire ce qu'on a pu, on a prié pour vous, on a fait beaucoup de Télim, les Rabanim, tous les personnes de Thorabox priaient pour vous. Mais ce qui m'a vraiment réjoui, c'est de voir que beaucoup d'entre vous ont pris sur eux des nouvelles résolutions et ont lu beaucoup de Télim. Et je peux vous dire que ça a vraiment marché. Alors, j'ai la chance de tourner cette vidéo toujours au même endroit. Vous pouvez voir ici à Thorabox, tout simplement parce que je suis seul. Là, ici, là aussi, ici aussi et là. Même le patron n'est pas là. Alors, vous allez me dire, bah, pourquoi t'as ton masque et t'es tout seul ? Haaaaaah ! Bah, au moins, plus de problème avec la barbe du homère. Hé hé ! Il y a tellement de choses à dire sur le confinement que je ne sais même pas par quoi recommencer. Alors, le plus grand défi pendant le confinement, ce n'est pas de construire une voiture volante ou d'aller sur Mars, non. C'est tout simplement de garder ses enfants. Il y a tous les âges, à commencer par les plus petits. Il faut vraiment bien être armé. Mais là, papa ! Mais papa ne va pas te laisser tout ça pleurer comme ça ! Mais passé un certain âge, c'est plutôt eux qui sont plus malins. Les enfants, je viens vérifier si vous faites vos devoirs. Ah ! Ah bah, je suis fier. Ah, franchement, c'est un kiff de voir des enfants aussi studieux. Hé, c'est pas comme mon beau-frère, hein, qui galère avec ses gosses. Bon, continuez comme ça. Bravo. N'empêche qu'il y a une réelle différence entre leur attitude avant le confinement et pendant le confinement. Avant le confinement... Papa, j'en ai marre de l'école, je vais rester à la maison. Pendant le confinement. Papa, j'en ai marre de la maison, je pars à l'école. Non mais, c'est fermé, bon, pas plus mal. C'est vrai les pauvres, en même temps, il faut les comprendre. Ils ne voient pas leurs copains et leurs copines depuis je sais pas combien de jours. Mais bon, heureusement, aujourd'hui, ils peuvent quand même garder contact entre eux grâce à... ZOOM ! Je crois que j'ai jamais entendu ce mot autant de fois de toute ma vie. Moi, ce mot, il me fait penser à cette chanson, là, qu'on chante en colo, là. ZOOM ! On utilise cette application pour tout aujourd'hui. C'est vrai. ZOOM pour le travail, ZOOM pour l'école, ZOOM pour me prier, ZOOM pour étudier, ZOOM pour tout, pour la famille. D'ailleurs, en parlant de famille, en général, quand tu fais un ZOOM avec la famille, ça ressemble plutôt à ça. La grand-mère qui n'arrive pas à cadrer. Ça va les enfants ? Comment ça marche, ça ? J'essuie sur ZOOM ! Le cousin d'Israël qui ne capte pas. Je vous vois, est-ce que vous me voyez ? Qui me voit ? Les parents qui sont plus avec leurs enfants qu'avec toi. Oui, donc je te disais que la recette de la pchelle au coquet haut, c'est très simple. En fait, il suffit juste de... Va mettre ton t-shirt ! Va mettre ton t-shirt ! Mais j'ai mis un t-shirt. Et tu arrêtes de me répondre sur ce ton ! Eh oh, ça va pas ? De toute façon, c'est toujours pareil, tu es toujours là en train de faire des remarques. Tu disais quoi ? Sur le coquet haut. La tante qui ne sait pas qu'elle est en ligne. T'as vu la vérité comment elle a grossi, Myriam ? Sur ma vie, avec ce confinement, elle a dû prendre au moins 50 kilos, la pauvre ! Tata, tata, je suis là ! Ah, t'es là ! T'es là, Myriam, c'est connecté ! T'es là ! Comme t'es là, Myriam ! Le mari pour qui tout va bien ! Bon bah salut à tous, hein, voilà, bah moi je suis super content de ce confinement, en fin de compte, parce que ça me permet de me retrouver avec ma femme, de passer des bons moments avec la famille, de... Voilà, c'est un peu une sorte de retrouvaille qui renoue les liens sacrés du mariage. C'est vrai que c'est pas évident de devoir... Ah, c'est le milan de balcon ! Le milan de balcon, perso, moi, à chaque fois, ça me fait penser à ça. Bah, Manu, tu descends ? Et pour quoi faire ? Bah, je sais pas, moi, descends ? Et pour quoi faire ? Sinon, tu fais comme tout le monde, tu fais la prière chez toi. Mais bon, c'est quand même une vraie mission de faire la defila chez soi, quoi. Surtout en confinement. Garde ton calme, garde ton calme, Rhaïm, garde ton calme. N'oublie pas que tu parlais de jeu. C'est vrai que c'est un vrai travail sur nos midotes, sur nos caractères, de rester à la maison confinée avec toute la famille et devoir céder à chacun d'entre eux. En même temps, quoi de mieux que cette période de Homer pour pouvoir travailler sur nos midotes. Au moins, ça permet de nous investir vraiment dans notre couple, dans l'éducation de nos enfants. Enfin, pour ceux qui sont mariés, parce que pour les célibataires, c'est la belle vie pour eux. Quoique les chidours en 2020, ça doit pas être évident quand même. Excuse-moi, c'est marrant parce que tu ressens pas vraiment la photo qu'on m'avait montrée de toi. De quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Ce qui est bien avec toute cette histoire quand même, c'est que ça nous a apporté beaucoup de bienfaits sur notre vie juive. C'est vrai, en réalité, on a dû évoluer dans nos pratiques et dans nos attitudes malgré nous. Avant le confinement... Papa ? Quoi ? Mon anniversaire aujourd'hui. Ah bah oui, je sais, tu crois que j'avais oublié ? J'ai les anniversaires, j'en donne ! Non, non, papa, c'est Aaron. Pendant le confinement. Avant le confinement, HM, je t'en supplie, fais en sorte que je réussisse à avoir une Lamborghini bleu mat avec les jambes chromées, la alu, oh là là ! Pendant le confinement. HM, s'il te plaît, aide-moi à faire de ta volonté ma priorité. Qu'il puisse toujours avoir le shalom dans mon couple, que mes enfants grandissent dans la Torah, protège ton peuple de cette pandémie, guéris tous les malades d'Israël et délivre-nous le plus rapidement. PS, s'il te plaît, fais que ma femme arrête de vérifier tout ce que je fais. Avant le confinement. Il est où ce thermomètre ? Il n'y a pas pu le thermomètre ? Pendant le confinement. Il est où ce thermomètre ? 36, 5, c'est bon. Il faut voir le bon côté des choses, c'est vrai. On est tous chez nous, en famille, avec tous les gens qu'on aime. Enfin, ça doit être difficile quand même pour ceux qui fuient leur responsabilité avant et qui n'étaient jamais à la maison. C'est vrai ça, comment ils font maintenant, eux ? Ruben ? Ruben, qu'est-ce que tu fais ? Ça fait trois jours que tu es enfermé dedans, encore tu travailles ? Bah oui, mais bon, avec cette histoire de virus, j'ai beaucoup de boulot, moi. Bon, bah, les synagogues sont toujours fermées. Bah, en tout cas, au moment où j'enregistre la vidéo. C'est vrai que ça va tellement vite qu'on ne sait même plus quelle loi va sortir demain. J'ouvre une parenthèse, d'ailleurs. Quoi ce délire, là, que tout le monde soit au courant des nouvelles réformes, alors que le président n'a même pas encore parlé ? Je suis sûr, des fois, même lui, il n'est même pas au courant. Ouais, salut, Bibi, comment ça va ? Ah, bah, voilà, j'ai reçu sur WhatsApp, là, les nouvelles consignes que tu vas annoncer ce soir. Bah, apparemment, tu vas autoriser un maximum 19 personnes dans les offices. Ah, bon, ok. Merci beaucoup, Raym. Bah, je t'en prie, hein, avec plaisir. Sacré Bibi. Je vous en supplie, arrêtez avec les fausses infos. C'est pire que du lâche-en-ara. Beaucoup de gens sont impactés dans leur travail, dans la situation actuelle. Mais ce qui est énorme, c'est ceux qui ne perdent pas leur sens du commerce, même dans ces situations. Viens, mon frère, viens, qu'est-ce que t'attends ? Eh, pas honte, viens ici, j'ai tout ce que tu veux, mon frère, j'ai les masses Lacoste, FFP3, c'est la nouvelle série. Attends, j'ai les grands, en soie, en soie, t'as déjà vu ça ? Louis Vuitton, même Louis Vuitton, ils l'ont pas fait. J'ai des œufs d'élevage, bon, bah, je fais des omelettes avec mon frère, aïe, aïe, aïe. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous, bah, vous m'aviez beaucoup manqué. J'espère qu'on se retrouvera tous très bientôt, en bonne santé, au troisième Betamigdash. Faites attention à vous, respectez les règles de sécurité, parce qu'à ce qui paraît, Bibi, il a dit que dans les nouvelles règles, il fallait partager cette vidéo. Donc, partagez un max cette vidéo, on vous aime, soyez tous bénis.